Le samedi 9 avril 2022, Léa Salamé s'est sentie mal à l'aise dans On est en direct lorsque l'humoriste Philippe Cavrivière a évoqué son compagnon Raphaël Glucksmann. Alors que la dernière émission d'On est en direct était entièrement consacrée à l'élection présidentielle du dimanche 10 avril, aucun commentaire n'a été fait hier soir sur les candidats qui se présenteront devant les Français. Philippe Cavrivière, invité comme chaque semaine à livrer son billet d'humeur, s'est donc penché sur un autre sujet pour amuser la galerie. Et le bout en train de l'émission matinale de RTL n'a pas cherché bien loin. Il a en effet décidé de s'en prendre à la femme qui lui fait face chaque samedi soir, Léa Salamé. « J'adore le foot », affirme la journaliste, alors qu'un sondage révèle que 39% des Français souhaitent voir la Coupe du Monde de football boycotter au Qatar. Un commentaire qui suscite immédiatement une réaction de Philippe Cavrivière. Cavrivière signifie « Grand Michto » en Qatari. « Je ne suis pas Raphaël Glucksmann, je suis pour les droits de l'homme. » Lance-t-il, mettant sa collègue plutôt mal à l'aise. « Oh non, vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle. Raphaël Glucksmann, qui veut dire « l'homme chanceux », ajoute l'humoriste des « on est en direct », pour se rattraper avant d'ajouter « l'homme chanceux » d'être à vos côtés. « Ça suffit », c'est alors interposé, agacé, Léa Salamé, soutenue dans cette affaire par Laurent Ruquier. « On a dit « pas de politique », explique l'animateur. On a surtout dit « pas de vie privée », a complété la compagne du député européen. Le couple entre la journaliste et le proche du Parti Socialiste s'était formé dans une autre émission animée par Laurent Ruquier, « On n'est pas couché », en 2015. Une rencontre que le compagnon du beau Manon n'avait pas vu venir. Personnellement, je n'avais rien vu ni rien senti ce soir-là, expliquait-il en mai 2020 dans une interview à Télé Deux Semaines. En tout cas, je pense que son fils, né en 2017, note de la rédaction, s'appelle Gabriel. « Il n'y a pas de hasard, c'est le nom du studio où nous tournons On n'est pas couché », avait-il ajouté.